Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du local. Je suis Clément Pourret, je suis journaliste indépendant, militant à la CGT. Je suis évidemment très heureux de vous retrouver pour ce live en compagnie de Virginie Neumayer pour une émission forcément un peu spéciale, on regarde l'actualité des dernières semaines. Déjà, bonjour Virginie. Bonjour Clément. Alors, pour les nouveaux nouvelles, le principe de l'émission est très simple. On discute pendant une heure, une heure et demie, deux heures, tant qu'on a des choses à se dire, avec l'idée de faire découvrir à toutes et tous le parcours et les engagements d'un camarade ou d'une camarade. Vous pouvez évidemment poser vos questions dans le chat au fur et à mesure de la discussion. Aujourd'hui, du couvergne, on va parler de ton parcours, de la mobilisation contre l'extrême droite ces dernières semaines, des propositions de la CGT pour sortir de la crise qui s'installe, et aussi d'écologie et d'industrie, puisque c'est de ça dont tu t'occupes à la Confédération. Mais avant, peut-être une question un peu traditionnelle ici. Comment tu es arrivée à la CGT ? Comment tu découvres le syndicat ? Alors, je ne suis pas née de Nantes, même si mon père était militant à la CGT. J'ai eu un parcours, je suis marseillaise d'origine. On a connu dans ma famille un nombre de fermetures, notamment concernant la réparation navale. J'ai pu avoir un parcours aussi professionnel, puisque je suis technicienne en radioprotection, de formation et de métier, donc j'ai été itinérante sur de nombreux sites nucléaires, du commissariat à l'énergie atomique jusqu'à EDF, et donc je suis aussi toujours salariée aujourd'hui, puisque je suis technicienne sur la centrale nucléaire de Tricastin. Donc mon engagement, ce n'est pas un concours de circonstances, même s'il a fallu que je rencontre la CGT pour militer de manière effective, mais surtout à m'organiser avec d'autres. Et donc ça, c'est un parcours qui se construit. J'ai été militante d'abord en responsabilité dans ma section, représentante de ma section syndicale, pour porter les revendications immédiates de mon collectif de travail. Et puis d'une chose et l'autre, les militants autour de moi m'ont proposé de prendre d'autres responsabilités. On a eu aussi un congrès dans mon syndicat, puisque c'est une instance démocratique qui m'a donc élue secrétaire générale d'abord de mon syndicat, puis d'autres responsabilités à l'union départementale de la Drôme, comme à l'union locale de Pierre-Latte, puis aussi à la fédération Minergie, et enfin, depuis le dernier congrès, à la commission exécutive confédérale, dont je suis aujourd'hui membre, et en responsabilité au copilotage avec Franck Perrin de la commission, effectivement, en environnement et transformation de l'appareil productif. Alors, il y a des choses. Je pense que Minergie, tout le monde voit que ça parle de Minergie. Mais peut-être réexpliquer ce que c'est la CEC, comme on dit un peu dans le jargon, à quoi ça sert, tout ça. Alors, la commission exécutive confédérale est l'instance de direction de la Confédération. Alors, c'est assez pompeux quand on le dit comme ça, mais c'est l'aboutissement, en fait, des décisions qu'on a prises au congrès, et c'est comment on donne, effectivement, une direction entre deux congrès. Le congrès étant l'instance démocratique de la Confédération, puisque ce sont nos syndicats qui sont représentés en congrès tous les trois ans, qui décident d'orientation, et la CEC les met en œuvre. Du coup, alors, tu parlais un peu de ton métier. C'est une question bête, mais en vrai, je pense que technicienne radioprotection, moi, perso, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. C'est quoi le quotidien de ce boulot-là ? Et je crois aussi que tu milites aujourd'hui à Boulaine, mais c'est quoi aujourd'hui ton activité militante plus quotidienne ? Voilà, pour un peu recadrer les deux sujets. Deux questions en une, désolé. Deux questions en une, qui appellent deux réponses différentes. Donc, je vais t'en faire deux. La première, donc, technicienne radioprotection, c'est dans le secteur, en fait, de la prévention des risques dans l'activité de la filière nucléaire. Donc, ça correspond à la protection des travailleurs par rapport au rayonnement ionisant, mais aussi sur d'autres aspects concernant la sécurité un peu plus large au sens classique. Aussi de l'environnement, puisque c'est aussi protéger l'homme et l'environnement de tous risques concernant des infrastructures qui peuvent être dangereuses. On pense au nucléaire, on pense aussi à l'industrie chimique. Mais c'est aussi plus largement, effectivement, dans mon activité syndicale, faire valoir les propositions des travailleurs et faire aboutir leurs revendications. Sur mon parcours militant et engagé, puisque je suis résidente sur la commune de Bolenne, ce sont la lutte contre les idées d'extrême droite qu'il faut combattre bugne à bugne au quotidien. Alors, du coup, Bolenne, c'est une ville un peu particulière parce que c'est une ville qui a bien connu l'extrême droite. De 2008 à 2020, c'était dirigé la maire, Marie-Claude Bompard, dont tu fais partie de la Ligue du Sud, qui est un parti politique d'extrême droite, issu d'une session avec le Front National. Il ne faudra pas faire la longue histoire de la Ligue du Sud ici, mais grosso modo, ils sont partis parce que le Front National n'était pas assez d'extrême droite pour eux, pour synthétiser un petit peu, et d'autres conflits plus personnels. Comment ça s'est passé dans cette ville-là de 2008 à 2020 ? On a du coup un retour concret sur ce qu'a fait l'extrême droite. C'est quoi le bilan de 12 ans d'exercice du pouvoir ? Alors, j'allais dire pas grand-chose, puisqu'ils n'ont pas été reconduits, mais c'est surtout la déstructuration d'un certain nombre de structures, et je pense notamment à le premier acte qu'a mené l'extrême droite, parce que c'est l'extrême droite dans sa grande majorité qui a mené ce combat-là, c'est la fermeture du centre social, c'est la fermeture des lieux d'émancipation, c'est le fait que les travailleurs, mais un peu plus largement les jeunes et les retraités, n'ont plus de lieu pour se retrouver et mener cette bataille d'idées et pouvoir accéder à autre chose. Donc ça, c'est le premier acte de l'extrême droite sur la commune. Il y en a eu d'autres après derrière. Et ce qui a été aussi, pour les militants de la CGT sur Bolenne, c'est dur à vivre dans un premier temps, après on a fait avec, c'est qu'on a été marqués à la culotte. Chaque fois qu'on a dû distribuer des tracts sur les ronds-points, à l'entrée des entreprises, pour s'opposer aussi aux décisions de la mairie concernant la fermeture de certains postes sur les assistantes maternelles dans la commune. Donc sur ces sujets-là, bien évidemment qu'on a dû affronter dans un premier temps et après continuer à pouvoir revendiquer, ça nécessitait une organisation à la mesure. Travailler avec d'autres, je développe parce qu'on a beaucoup mené aussi cette bataille-là contre les idées d'extrême droite avec la FSU notamment. On a mené aussi des initiatives à l'intérieur du lycée à Bolenne. On a eu plusieurs soirées sur cette thématique pour avoir une initiative beaucoup plus large et ouverte au public. Et ça passe aussi, au-delà des actes collectifs, par des actes individuels. Il a fallu que le proviseur, le responsable de l'établissement, le permette cette soirée avec la FSU, cette initiative. Et puis d'autres, je pense à celle-là, mais c'est ça la résistance contre les idées d'extrême droite. C'est s'organiser collectivement avec des engagements individuels. Tu disais marquer la culotte, ça veut dire quoi concrètement ? C'est les policiers qui suivent les militants ? Comment ça se... Deux policiers poursuivre un militant, par militant plutôt, pour distribuer un tract. Je trouve que ça fait cher payer le tract en termes d'argent public. Donc c'est ça, en fait. C'était suivi systématiquement par plusieurs policiers, pour municipaux, bien sûr, parce que c'est la police municipale, sur les lieux où on distribuait. On essayait effectivement de donner soit des axes spécifiques sur l'entreprise donnée, ou alors des sujets plus larges. Il y a toujours un chapitre sur la lutte contre les idées d'extrême droite, mais toujours aussi être sur ses deux jambes et porter les revendications immédiates des salariés. Du coup, ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a une manière de... Enfin, en termes de politique publique, c'est aussi attribuer de l'argent public à des actions, entre guillemets, enfin mettre de l'argent pour suivre les militants, parce que ça coûte... Mettre des moyens de police municipale pour faire de la répression, en fait, qui s'inscrivent là-dedans. Tu parlais de la fermeture du centre social et de ce truc très fort de casser les espaces collectifs. Mais tu disais aussi autre chose, l'extrême droite n'a pas fait grand-chose à Bolenne. C'est-à-dire, c'est quoi ? Ils n'ont pas répondu, en fait, aux attentes des citoyens et citoyennes. S'ils avaient répondu aux attentes des citoyens et citoyennes, ils auraient été reconduits, même si ça n'a pas été simple, et même s'il y a eu, effectivement, un clivage entre certains intérêts particuliers et l'intérêt général sur Bolenne, parce que c'est ça aussi qui s'est passé. Et la deuxième chose, c'est que l'insuffisance de réponses, d'attentes qu'il y a eues était renvoyée systématiquement à la responsabilité vers la nationale, vers l'Europe, vers les technocrates qui sont en responsabilité et qui n'ont pas pris à compte suffisamment les attentes des Bolennois et des Bolennoises. C'est qu'un exemple parmi d'autres, mais systématiquement, si l'extrême droite n'a pas pu faire, c'est la faute des autres. Ce n'est pas que la faute des étrangers qui se trouvaient sur la commune ou de leurs descendants, c'est la faute de d'autres. C'est toujours cette responsabilité qu'ils n'assument pas. C'est vers d'autres questions. Oui, il y a une politique de stigmatiser au local et après de se... Mais qu'est la rhétorique qui mobilise l'extrême droite partout, j'ai l'impression. Il y a un sujet, pour se t'en inviter, c'est parce que le sujet de l'extrême droite est un peu central depuis... Non, ce n'est pas central depuis trois semaines. Dans le débat public, tu as raison. Ok, notamment par le fait des médias et parce qu'il y a une urgence démocratique avec des échéances qui sont devant nous. Mais ce sujet-là est un sujet qui a ancré malheureusement depuis plusieurs années. Non, tu as raison, tu as raison. Comment tu as vécu, toi, le... Enfin, moi, je sais qu'au niveau de ma section syndicale, par exemple, ça a été un peu un coup de marteau, la dissolution, et tout le monde s'est retrouvé... Comment toi, tu l'as vécu déjà à ce moment-là ? Après la sidération, dont on a assisté, toi et moi, le dimanche soir, dès le lundi matin, il a fallu se retrousser les manches. Donc, pas en rester, effectivement, à la dissolution de l'Assemblée, mais de permettre au mouvement social de s'emparer des revendications des travailleurs, des retraités et des jeunes pour les faire valoir. Et assez rapidement, je le pensais, je la faiblesse de le penser, par la mise en mouvement de la CGT au travers de ces exigences, ça a permis aux forces progressistes de s'unir et de faire front, et donc de faire front populaire depuis lundi dernier. Comment ça s'est organisé concrètement pour faire remonter, justement, cette parole des travailleurs, c'est quoi ? C'est des âgés dans les boîtes, c'est des appels à la grève, c'est comment... C'est un travail militant compliqué. Oui, c'est un travail militant compliqué en peu de temps, et puis faire vivre la démocratie, ce n'est pas une chose simple, ça se saurait sinon. Donc, dans l'entreprise, effectivement, c'est passé par la convocation d'instances d'abord de direction dans les syndicats, dans les CE, c'est des organisations, alors je vais te donner un autre égonnisme, du CCN, qui se sont réunis, alors CCN, tu vas me dire c'est quoi ? C'est en fait la représentation de toutes les organisations de la CGT, donc les fédérations, donc le sectoriel, et les unions départementales, donc qui sont les unions en territoire, une part département, qui ont des commissions aussi exécutives, qui ont dû prendre donc en compte l'analyse de la situation et proposer à leur section syndicale, c'est-à-dire les plus petites entités que nous avons démocratiques, de regarder, de faire face en fait, de faire face à cette situation inédite et de prendre des dispositions pour mettre entre les mains des travailleurs les clés de leur avenir. Oui, donc organiser des AG, des réunions déjà, et faire remonter après. C'est vrai que ça allait très vite, moi je... Distribution de tracts, en fait, oui, oui, on fait un peu de temps, on a su s'organiser et ça, je soupçonnais qu'on en avait la ressource, mais je ne l'avais pas vérifié depuis plusieurs années, cette réactivité-là et je dois le dire, il n'y a que la CGT qui est capable de le faire aujourd'hui sur notre territoire. Pour aller sur le fond un peu du sujet de l'extrême droite, il y a aujourd'hui quand même une partie non négligeable des travailleurs, des travailleuses, des ouvriers qui sont parfois d'ailleurs des sympathisants de la CGT qui comptent ou ont voté pour le Rassemblement National ou pour d'autres formations d'extrême droite et il y a un peu cette idée-là, ce discours que le Rassemblement National pourrait être l'allié des classes populaires. Moi je pense que évidemment on est plusieurs à penser que que c'est faux mais c'est quoi le... concrètement est-ce que c'est des alliés ou pas ? Concrètement le Rassemblement National et toutes les formes d'extrême droite sont l'ennemi des travailleurs. On peut prendre quelques exemples si tu veux mais très concrètement à chaque fois qu'il a fallu se positionner sur les questions immédiates, je pense bien la question par exemple des salaires, comment on indice les salaires en fonction de l'inflation, le Front National s'est positionné contre. Et puis on peut revenir aussi sur des sujets qui sont encore devant nous ou qui ont été portés par le Front National comme le retour de la retraite à 60 ans. D'ores et déjà, Jordan, Bardella, indique que ça ne sera pas forcément possible dans un premier temps, en deuxième ou en troisième temps de revenir à la haute de 60 ans sous prétexte qu'il faut faire un audit des comptes de l'État alors que c'est public qu'il y a une Cour des comptes qui fait cette audit-là de manière régulière. Moi, dans ma boîte, quand la direction nous dit écoutez, on va faire un audit sur tel sujet, c'est pour ne pas faire, c'est pour repousser la décision et noyer le poisson. j'ai pris deux exemples sur le salaire, je pourrais revenir sur d'autres, bien sûr, d'autres sujets, mais l'enjeu, il est là. les masques tombent au fur et à mesure que l'ARN est confronté à un nid de poids. C'est le capital, c'est leur allié et c'est pour ça qu'ils ne veulent pas effectivement, par exemple, revenir sur, enfin, revenir proposer une augmentation des salaires ou du SMIC, d'ailleurs, de manière conséquente, conséquente, ils proposent, par exemple, de renier sur les cotisations sociales, patronales et salariales, ce qui ne permettra pas de financer notre système de protection sociale, bien évidemment. C'est des sujets très démagogiques, comme ils sont portés par le Rassemblement national, et qui répondent malheureusement à un autre enjeu concernant les travailleurs et les retraités. C'est le sentiment de déclassement qu'ils subissent depuis des années avec effectivement un affaiblissement de leurs revenus parce que le travail n'est pas rémunéré à sa juste valeur. Pour vivre décemment aujourd'hui, 1 600 euros net, 2 000 euros bruts, c'est un minimum quand on voit le coût de la vie, des loyers, de l'énergie qui a cessé d'augmenter. Et ça, ça participe du sentiment de déclassement des travailleurs et des retraités. Et c'est le terreau favori du RN et de ses idées. Oui, il y a une construction en fait, en gros, il y a une construction de la précarité et du déclassement qui a permis, toi, tu penses, la montée en force du RN dans l'espace public, dans l'électorat. avec des populations qui sont différentes entre les villes, les zones urbaines et les zones rurales et semi-urbaines où vous assistez à la fermeture des services publics, où il n'y a plus de proximité, vous n'avez pas de réponse à vos questions, sauf si vous avez un accès à Internet pour des sujets simples, où vous assistez à des fermetures d'entreprises. Quand vous prenez cette diagonale du vide, entre les Ardennes jusqu'au sud-ouest, on peut citer nombre de boîtes d'entreprises qui ont fermé ces dernières années et qui ont aussi favorisé la crise des Gilets jaunes où, bien sûr, c'était la question de la vie trop chère des carburants, mais c'est aussi ça qui a été le marqueur de cette crise des Gilets jaunes. Sur ce sujet-là, on a beaucoup débunkés à la CGT les arrangements du Rassemblement national. Il y a eu beaucoup de pédagogies sur qui c'était, quelle était leur position non-politique, mais il y a aussi une décision assez inédite qui est d'appeler à voter pour le programme du Front populaire. C'est rare qu'on fasse ça on va dire à la CGT pour ne pas dire jamais, mais comment on va se positionner là-dedans ? Pourquoi on appelle à voter pour ce programme-là ? Est-ce que c'est aussi un blanc-seing ? Comment on se positionne ? J'allais te répondre situation exceptionnelle, décision exceptionnelle, mais ce n'est pas le cas. la CGT s'est largement positionnée dans son histoire pour des programmes, je pense notamment en 1974, mais aussi en 1981 pour la gauche, je pense aussi en 1945, au moment où il a fallu reconstruire le pays, mais porté aussi par le projet du Conseil national de la résistance. Plus loin, en 1936, on en a beaucoup parlé, mais c'était aussi porté par les luttes avant 1936 et par la réunification de la CGT. Donc, ce n'est pas exceptionnel dans notre histoire, mais il y a une crise qui est majeure, une crise sociale, une crise politique, j'allais même dire environnementale, mais ça, j'y reviendrai. Ça, c'est un peu nouveau par rapport aux autres crises par le passé. Donc, il faut, et puis, il y a urgence, ces trois semaines devant nous, pour que le RN ne soit pas en responsabilité. Il ne suffira pas de dire non, mais il faut se jeter dans la bataille et faire front, et faire front populaire. Donc, oui, c'est important. Alors, on s'est emparé dans les organisations dont je faisais référence tout à l'heure du CCN, des programmes des différents composantes politiques, et après, analyse de la CGT et positionnement quasiment unanime du CCN. C'est effectivement le programme du Front, du nouveau Front populaire qui est un point d'appui très sérieux pour faire valoir les revendications des travailleurs et des travailleuses et des retraités et puis, continuer pour la suite à faire aboutir un certain nombre de nos orientations. Mais ce n'est pas, évidemment, un échec en blanc et ça se fera sous la mobilisation des salariés qu'on espère nombreuses. Alors, on en a déjà mené des luttes, mais ça ne se fera pas sans EZ et EL. Tu parles de point d'appui, ça veut dire que, de toute façon, la lutte, après, il faudra continuer à produire du rapport de force, il faudra continuer à mobiliser pour aller plus loin, c'est ça ? Et si je prends... Enfin, avant que Macron décide de la dissolution de l'Assemblée, on avait recensé dans le pays, pas loin, de 135 PSE concernant les entreprises, ça représente environ 66 000 emplois détruits et c'est que ce que nous avions recensé. Donc, il y a une urgence aujourd'hui à répondre à ces salariés qui se battent pour maintenir leur activité et donc forcément leur emploi parce que c'est important déjà pour eux mais c'est aussi important pour la nation et pour pas que la France soit déclassée, devienne un pays complètement déindustrialisé parce qu'on a beaucoup ciblé sur les entreprises industrielles mais c'est pas que, il y a d'autres secteurs aussi et on n'a pas comptabilisé non plus toutes les réformes en cours ou à celles à venir dans les services publics. Donc, cette double besogne que certains ont rappelé c'est comment on répond aux revendications immédiates et comment on se projette aussi, comment on transforme radicalement les projets aujourd'hui qui sont en cours comme on transforme la société pour permettre de mieux vivre ensemble et d'en trouver l'avenir de meilleure façon que ce qui nous a été proposé jusqu'à présent. Un des sujets un peu central de la campagne c'est aussi la question des salaires du pouvoir d'achat il y a notamment et c'est un peu le moment on va commencer à aller plus en profondeur sur les dossiers que tu traites des luttes dans les boîtes il y en a plein tout le temps notamment à EDF où il y en a eu une récemment si je ne me trompe pas cette semaine sur l'énergie il y a eu une grève du coup où il y a eu un report mais c'est quoi le contexte de ces mobilisations-là dans ton secteur ? Alors à EDF comme c'est dans l'ensemble des entreprises des industries énergétiques et gazières il y a une grille de salaire qui part en dessous du SMIC mais ce n'est pas une spécificité dans les IEG un nombre de secteurs professionnels ont un début de grille qui part bien en dessous du SMIC et c'est compensé par certains mécanismes donc on voit bien que même quand on a des des points d'appui réglementaires législatifs il faut lutter pour les faire appliquer donc on s'est mobilisés jeudi dernier pour justement faire évoluer cette grille la mettre effectivement dans le contexte actuel c'est-à-dire au départ de la grille à partir du SMIC et imaginer que dans le si on est dans le même emploi dans notre métier on puisse doubler entre le moment où on rentre dans l'entreprise jusqu'au moment où on part en retraite et ça c'est sans la promotion sociale parce que ça nous paraît un minimum en termes d'évolution salariale mais c'est aussi comment on a beaucoup plus de repères collectifs avec plus de transparence et moins d'opacité sur les augmentations individuelles du salaire donc c'est effectivement une bataille à la fois pour disposer de meilleurs droits d'intervention dans l'entreprise concernant la rémunération et l'évolution professionnelle et c'est aussi une bataille qui est menée de fond sur la révaluation des salaires et comment on répartit de meilleure façon les richesses Alors on va être un peu technique mais moi ça m'intrigue cette histoire de grippe à payer au SMIC en gros concrètement c'est à dire qu'il y a des gens dans l'entreprise qui sont payés au SMIC parce qu'on va leur verser des primes des compléments de salaire etc Ah ben le patronat est un peu plus subtil que ça il n'y a pas de salariés et c'est ce qu'ils vont démontrer qui soient payés en dessous du SMIC mais il y a des moyens compensatoires pour que la grille parte toujours en dessous du SMIC et par exemple ajouter l'ancienneté pour compenser et en fait perdre sur l'ancienneté de cette grille mais ça c'est des mécanismes que tu vois à l'oeuvre dans d'autres secteurs le patronat n'invente rien il reprend les vieilles recettes et d'ailleurs la question du coût du travail c'est son obsession première et dans une période effectivement où la France c'est un sujet doit être attractif au lieu de développer justement les services publics au lieu de développer des grands projets pour relocaliser des productions essentielles il n'en a qu'après le coût du travail il faut être plus agile le code du travail c'est vieux c'est ancien c'est rigide ça permet pas grand chose donc comment on le démonte voilà donc le CNPF pour ceux qui s'en rappellent n'a pas évolué depuis depuis allez depuis 1945 donc le CNPF tu vas me dire c'est quoi exactement j'ai compris j'ai compris du capital se regroupe du coup du coup on parlait de cette lutte là c'est quoi le résultat de cette lutte alors parce qu'on a pas parlé de la lutte et ça c'est un vrai problème dans la CGT c'est qu'on valorise pas assez les luttes qu'on mène anti-mobilisés donc les directions étaient contraintes de repousser effectivement les échéances à une date ultérieure on parle de janvier 2025 pour une clause de revoyure sur cette grille on a eu des avancées quand même sur la question de l'ancienneté sur par exemple les passages en échelon c'est un peu technique mais c'est au moment où on prend des on change de poste aussi on a eu quelques garanties là dessus mais ça suffit pas enfin là aujourd'hui les travailleurs et travailleuses sont extrêmement attentifs voilà aux prochaines échéances et on va pousser pour que quand on le pourra avoir une grande journée de mobilisation sur cette thématique là et continuer parce que c'est ça qui me semble aussi important comme la lutte sur les idées d'extrême droite de toute façon ça va aussi de pair au quotidien à échanger avec les salariés pour faire évoluer justement cette question de bataille idéologique parce que je te donne un exemple dans ma tolle la directe excusez-moi mon entreprise comme a dit ma direction a mis en place en fait des éléments de langage auprès des managers qu'il a fallu restituer sur cette réforme de grille auprès des salariés ah ben ça a été un massacre ils sont repartis la queue entre les gens mais ils vont revenir donc c'est comment on revient nous aussi avec nos propositions et puis aussi la capacité collective à construire ensemble mais c'est intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un peu ce en effet ce qu'on voit souvent dans les médias ou même dans nos boîtes c'est les moments de lutte formelle une mobilisation une grève etc mais en fait l'action syndicale et le temps de la lutte c'est un temps permanent ça se prépare quoi toujours on parle on fait avancer les sujets auprès des salariés etc il y a d'autres luttes du coup parce qu'on en parlait un petit peu en off mais il y a d'autres luttes toi qui te semblent importante dans le secteur que tu as envie de visibiliser enfin on disait voilà il se passe plein de trucs mais on n'en parle jamais donc parle-en-so il se place plein de choses et malheureusement je vais en oublier donc j'espère que moi que les copains m'en voudront pas alors je vais te donner quelques exemples aussi d'abord un positif parce que comme je disais on va d'abord valoriser avant de s'attacher aux luttes en cours encore dans mon secteur depuis plusieurs années on s'est mobilisés avec les salariés de General Electric Team c'est les turbines arabales qui ont été vendues par un ancien ministre de l'économie en 2015 qui s'appelait Emmanuel Macron auprès de General Electric donc des intérêts américains pour qu'elle revienne General Electric qui est un peu j'allais dire l'EDF américain c'est peut-être mal dit mais c'est un fournisseur en fait un assemblier ils ne produisent pas de l'électricité mais tu as à peu près la vision du secteur donc qui ont été qui ont mis à mal donc les outils de production et dont on a vu les effectifs fondre depuis 2015 jusqu'à se poser la question de savoir si on aurait une capacité de nouveau à faire parce que tu as une masse critique quand même dans l'ensemble de ces industries y compris pour maintenir et transmettre les compétences et donc on s'est battus donc dans cette boîte pour que pour avoir un retour sous pavillon français et des perspectives industrielles donc il y a eu quelques semaines l'annonce donc du rachat de General Electric des turbines Arabel par EDF avec des projets industriels à la clé ce qui est plutôt porteur nous on s'était rassemblés j'y étais le 21 mars donc pour le printemps de la filière nucléaire devant la préfecture à Belfort on avait effectivement déjà sollicité à l'époque l'ensemble des forces politiques de l'arc républicain pour ils l'ont fait ils se sont prêtés bien sûr ORN et je pense que cette cette dimension là à la fois se mobiliser dans l'entreprise et en dehors de l'entreprise dans un cadre beaucoup plus citoyen avec des enjeux de maintien de l'emploi industriel c'est porteur après dans les luttes aussi emblématiques et dont et dont nous sommes extrêmement vigilants et bien avant encore une fois l'annonce de la de la dissolution c'est la carte de France c'est 335 PSE je pense citer quelques-unes je pense à Scométal Scométal c'est la sidérurgie quand on pense réindustrialisation circuit court pour réduire l'empreinte carbone c'est-à-dire éviter de faire transiter des produits manufacturés d'un bout à l'autre de la planète on a besoin par exemple de transport collectif de plus de rails plus de wagons plus de roues alors les roues c'est Val-Dune déjà c'est l'entreprise qui fabrique les roues dans le nord mais c'est aussi le rail les wagons c'est avoir de la matière première de l'acier et ça c'est Ascométal donc il ne restera plus qu'à Solor et comme cidérurgie et Ascométal c'est 700 salariés qui sont menacés avec des conditions de reprise qui sont posées sur table mais qui sont bien sûrs à vérifier et à placer sous la vigilance du personnel c'est une autre lutte emblématique pendant le Covid on a manqué à peu près de tout dont du doliprane je n'ai pas le droit de dire doliprane on fait la molécule de paracétamol qui permet effectivement de ne pas avoir mal à la tête quand on écoute Bruno Le Maire à la télé donc ce paracétamol je te fais mais c'est à peine risible il en manque pourquoi ? parce qu'on ne le produit plus en France il a fallu se battre pour avoir une zone de production de paracétamol et ce n'est pas grâce au ministre de l'économie qui est peut-être meilleur écrivain d'ailleurs que le ministre de l'économie mais je n'ai pas lu ses derniers bouquins donc pour avoir cette molécule là sauf qu'en même temps c'est 1600 emplois dans le secteur pharmaceutique le secteur médical qui sont menacés en même temps c'est Sanofi qui reçoit 5,7 milliards d'aides publiques depuis plusieurs années pour développer ces projets de recherche qui se réduisent à peau de chagrin sur les vaccins notamment enfin tout ce qui est bankable et pas sur des médicaments dont les propriétés intellectuelles sont tombées dans le giron public puisque la merocule de paracétamol ça ne coûte on n'a plus de droit en fait à verser dessus ça ne coûte pas grand chose donc c'est ça les enjeux c'est d'avoir une vision stratégique qui réponde aux besoins des populations tu parlais tout à l'heure de comment on réindustrialise pour découper un peu mais sur le sujet de l'énergie c'est quoi le projet de la CGT c'est quoi les solutions il y a une phrase je lisais des intervôtes préparée où tu dis il faut sortir l'énergie des lois du marché il faut s'emparer de ces sujets c'est quoi le plan d'attaque on en est où qu'est-ce qu'on veut le plan d'attaque on ne reste pas les deux pieds de le même sabot et donc bien évidemment il y a la question on parle souvent de la revendication immédiate des salariés de l'énergie sur alors des salariés de l'électricité et du gaz sur leur grille salariale mais c'est aussi notre programme progressiste pour l'énergie qui donc c'est le programme que la la FNME CGT porte avec force depuis plusieurs années parce que le marché n'a démontré ni son efficacité pour réduire le prix de l'électricité et du gaz pour les usagers ni pour investir dans des infrastructures utiles pour l'avenir on voit qu'on est à la croisée des chemins sur le nucléaire mais c'est vrai aussi pour les filières renouvelables dont on n'arrive pas à structurer les implantations c'est vrai aussi pour l'hydro dont on aujourd'hui qui sont toujours menacés les concessions hydroélectriques parlement européen et dont on n'a plus fait d'investissements et qui sont extrêmement vieillissants depuis des années et on doute encore de la capacité industrielle à pouvoir répondre à ces enjeux-là donc le programme progressiste de l'énergie répond à ce à ce double enjeu la structuration des filières nucléaires répond aussi à avoir une électricité un gaz enfin un système plus que un système économique le plus efficient possible pour les usagers ça comprend aussi les réseaux mais pour ça effectivement un préalable c'est la sortie du marché mais ça sera pas suffisant il faudra passer par des nationalisations nouvelles de l'ensemble du secteur d'une part et avoir de droits d'intervention aussi renforcés pour les salariés pourquoi ? parce qu'il faut peser sur les choix stratégiques des entreprises parce que les conditions industrielles sociales économiques ne sont pas réunies et nos dirigeants répondent plus souvent aux chantres du libéralisme que d'avoir une vision pour l'avenir du secteur parce que dans l'industrie on est sur des cycles industriels très longs ça peut prendre 10, 15, 20 ans entre le moment où on prend la décision et on voit la production aboutir mais dans l'énergie c'est entre le moment de la conception et les décisions c'est sur 20, 30, 40 ans donc c'est la génération d'après donc c'est pour ça qu'il faut absolument sortir du marché de cette vision court-termiste et faire ces propositions de renforcement des droits d'intervention dans les entreprises mais le droit d'intervention dans les entreprises c'est pas que d'en haut c'est aussi d'en bas c'est comment parce que c'est vous parlez de mon métier c'est aussi les conditions de travail des salariés et sur le sens qu'il leur est donné c'est pour ça que nous proposons évidemment de revenir à ce qu'on appelait les CHSCT parce que ça permettait à la fois aux salariés d'intervenir au plus près des collectifs de travail et de transformer le travail pour le rendre effectivement meilleur tout simplement meilleur aussi bien pour les travailleurs que pour l'entreprise que pour la société tu parlais de l'impact de la financiarisation de la privatisation de ces secteurs là sur le prix bon je pense que tout le monde paye des factures donc tout le monde comprend tout le monde a compris les conséquences du marché et je vais pas l'expliquer le marché parce que c'est très compliqué et c'est fait pour pour être compliqué et que nos concitoyens ne comprennent rien mais ce qui m'intéressait ce qui est peut-être moins connu c'est l'impact sur les infrastructures tu vois j'ai l'impression c'est quoi concrètement moi j'ai l'impression qu'il y a le sujet nucléaire etc mais que c'est des trucs aussi d'efficience du réseau de enfin c'est quoi si on l'impact un peu sur ça parce que c'est un sujet moi qui me semble intéressant de développer l'énergie je vais le prendre comme ça c'est le nœud de l'avenir c'est le nœud de l'arène d'industrialisation tu vas avoir un rapport là qui va sortir qui a été commandé par cet excellent ministre de l'économie qui avait demandé faites moi un rapport je fais court mais à peine je caricature à peine qui disent qu'on va pouvoir redresser l'industrie à hauteur de 15% du PIB en fait aujourd'hui l'industrie est à moins de 10% du PIB et il y a un pays qui se désindustrialise contrairement à l'Italie qui a 18% du PIB à l'Allemagne à 24% donc c'est juste pour te renvoyer mais tu veux dire qu'on est moins par rapport à nos gros autres pays européens on est vraiment à la bourre on n'est pas à la bourre on a supprimé 2 millions d'emplois industriels bon gré mal gré entre les années 70 et 10 depuis la crise pétolière jusqu'à aujourd'hui on a perdu plusieurs points de PIB ça veut dire qu'on est passé d'un pays où on avait une capacité à répondre encore en partie aux besoins des populations à un pays qui importe et qui aggrave sa balance commerciale d'année notamment avec les égros carburants mais pas que donc pour regagner des circuits courts pour lutter contre l'emprunt carbone ça passe par l'endroit pour répondre à ta question que je n'ai pas oublié l'énergie c'est le nœud de l'industrialisation le rapport dit oui mais on ne va pas pouvoir faire 15% on fera mieux aux 12% parce qu'on n'aura pas suffisamment d'électricité bas carbone pour réindustrialiser la France ah bon et pourquoi on est à 12% et pas à 15% parce qu'on n'a pas engagé depuis maintenant 15 à 20 ans des travaux des infrastructures qui permettent à la fois de développer des moyens de production pilotables au contraire on en a fermé je pense à la centrale de Fesnheim on n'a pas engagé non plus des travaux par exemple pour décarboner les centrales thermiques je pense à Corde-Mais qui est menacé de fermeture alors qu'il porte un projet qui s'appelle EcoCombus et qui utilise en fait du bois recyclé pour faire des pelés ou celui de Gardanne aussi avec la biomasse et la pyrogasification c'est très technique je ne reviens pas mais ça existe et les travailleurs s'en sont emparés on a des méthodes on a des méthodes on a des méthodes il faut aussi développer les réseaux et un sujet majeur qui est devant nous c'est la question de l'empreinte au sol dans nos territoires l'acceptabilité sociale de la transformation énergétique écologique de nos sociétés passera par l'acceptabilité sociale et notamment les enjeux aussi d'empreinte au sol c'est à dire comment on utilise au mieux nos ressources notamment sur ce sol c'est un sujet de débat citoyen et d'acceptabilité des populations donc quand tu dis empreinte au sol c'est où est-ce qu'on installe les équipements il faut de la place il faut de la place pour mettre les réseaux ferrés et permettre plus de déplacements collectifs de voyageurs il faut de la place pour développer les réseaux électriques dans le pays et avoir une énergie bas carbone et avoir moins d'importations sur les hydrocarbures on a besoin d'espace aussi si je prends par exemple toutes les usines de batteries même si on peut encore disserter là-dessus et pouvoir les implanter sauf que quand je vérifie les difficultés qu'on a par exemple là sur le territoire entre Fosse-sur-Mer et la zone de de Bocquer en fait dans le gare pour créer une ligne une ligne RTE donc c'est le transport d'électricité pour décarboner le site de Fosse ils permettent demain de mieux fonctionner sans émettre en émettant moins de CO2 je veux le dire comme ça il y a des oppositions locales dont l'ancienne par exemple le ministre de la Culture Nyssen qui ne veut surtout pas de pylône dans son jardin donc c'est effectivement un sujet il faut mettre en débat la question de l'intérêt général et des contradictions avec les intérêts particuliers donc si je résume première brique l'énergie deuxième brique les transports et le fret je pense notamment au fret ferroviaire qui est une proposition assez importante de comment on fait du transport autrement et ensuite c'est quoi si on fait enjeu là un peu dans l'ordre c'est quoi les secteurs clés où il faut aller où il faut réindustrialiser c'est quoi comment justement aussi on lit cette idée là de réindustrialiser avec les enjeux collectifs tout simplement tu parlais de la question du paracétamol et de Sanofi mais est-ce qu'il y a d'autres secteurs comme ça où il faut sembler important il faut transformer notre appareil productif je pense notamment à l'eau il y a alors alors l'eau on assiste à des épisodes de sécheresse je pense notamment pyrénées orientales et j'y reviendrai si tu veux aussi dans le nord avec les épisodes d'inondations réguliers mais c'est aussi un enjeu de conflit l'eau aujourd'hui entre son utilisation l'eau de surface et l'eau souterraine il y a des enjeux donc de conflit entre l'agriculture l'industrie le tourisme je dois oublier l'énergie et je dois en oublier encore beaucoup d'autres donc c'est comment alors pour répondre à ça c'est comment on transforme pour l'industrie mieux notre appareil productif je pense notamment à ST microélectronique dont les salariés se sont emparés de ce sujet puisque font des composants de puces électroniques dans les zers notamment et leur activité va être multipliée par 4 ils ont besoin d'eau d'eau pure notamment et ça nécessite donc de pomper dans la neuf phréatique les salariés avec l'appui de la CGT ont développé un projet pour utiliser l'eau qui a déjà été utilisé une première fois plutôt qu'effectivement accroître le pompage soit dans la neuf phréatique soit utiliser l'eau de surface et donc ce projet là nécessite forcément des investissements et peut-être une adaptation de la production donc nous le portons et nous pensons que c'est comme ça qu'on va pouvoir avancer mais ouvrir aussi des perspectives pour les générations futures donc tu m'as parlé de l'eau dans les autres secteurs c'est comment aussi on développe je pourrais te prendre dans le secteur de l'automobile tu vas me dire l'automobile c'est les transports individuels c'est pas les transports collectifs donc tact il y aura encore des véhicules individuels oui puis même au-delà de aujourd'hui la réalité du réseau de transport c'est que la plupart des gens plein de gens ont besoin d'une voiture le réseau du service public la qualité du service public plutôt notamment en zone rurale et périurbaine on est à Paris je prends le métro ça me va très bien ailleurs c'est beaucoup plus compliqué donc faisons attention à ne pas créer de nouveaux clivages aujourd'hui parce que les salariés souffrent dans leur ensemble notamment dans ces zones là donc on aura besoin de véhicules et qu'ils soient électro-thermiques tu auras toujours besoin de pare-chocs de vitres d'équipements auto de sécurité et ça c'est les équipementiers qu'ils font et notamment les sous-traitants des grands groupes et toutes les boîtes que je peux te citer Emma Emma France là qui se trouve en Seine-Saint-Denis qui est un équipementier auto je peux te parler aussi de certaines fonderies elles ferment donc si on doit conserver une des enfin une masse critique pour permettre ces véhicules individuels il faut conserver ces équipementiers il faut aussi renverser la table dans le relation donneurs d'ordre sous-traitants c'est pas possible que Stellantis Stellantis mais je peux te citer aussi les autres grands groupes imposent aux sous-traitants leur vision stratégique qui est en fait de délocaliser les usines leur production et voir de bénéficier aussi s'ils importent les futurs véhicules d'aide publique c'est ça dont il faut discuter et arrêter donc poser la question des conditionnalités d'aide publique et comment on produit mieux sur notre territoire et certainement moins avec je te parlais de la question de l'économie de l'eau mais je pourrais t'en parler d'autres aussi je sais bien qu'on parle un peu d'aide publique parce que j'allais poser la question un petit peu pour faire un peu qu'on entend beaucoup sur les plateaux mais de comment on finance ce truc là il y a la question des aides aux entreprises qui est un sujet un peu central de comment on l'attribue etc c'est quoi notre réflexion c'est quoi la réflexion là dessus sur comment où est-ce qu'on trouve l'argent pour être réalisé tu as répondu à ta question 162 milliards d'aides publiques qui sont versées sans conditionnalité ça suffit quoi on pourrait on pourrait avec ces aides publiques dont on sait peu ou pas si elles sont efficaces parce qu'il n'y a jamais aucun audit alors là il n'y a pas d'audit qui sont réalisés par la cour des comptes savoir si les aides publiques elles sont efficaces alors quelquefois il nous en sort une pour l'ajouter en disant voyez on a fait notre travail mais sur la plupart des grosses boîtes il n'y a rien qui est rendu public de manière très transparente donc ces aides publiques on pourrait se poser de la question du CICE crédit d'impôt compétitivité emploi encore une fois la compétitivité c'est quoi la compétitivité de la France nous ce qu'on pense c'est que plus de services publics c'est extrêmement attractif pour les entreprises parce que ça répond à leurs préoccupations premières de transport d'énergie d'accès aux matières premières comme l'eau de besoins en formation aussi quand on parle de l'éducation nationale c'est comment je reviendrai sur cette question de la formation c'est donc c'est le crédit impôt recherche nous posons à la CGT l'exigence d'avoir 3% du PIB qui soit accordé à la recherche pourquoi ? parce que les produits manufacturés doivent être repensés depuis l'amont jusqu'à l'aval c'est à dire tu penses déjà quand tu fais ton stylo CGT à comment tu vas pouvoir le recycler d'accord alors c'est peut-être pas forcément le meilleur exemple mais c'est comment déjà mais ça marche sur une voiture ça marche sur plein de produits ça marche sur une voiture oui 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 ça marche sur beaucoup de choses à condition que tu aies une recherche publique et de la R&D à côté qui puissent les développer ces produits et aujourd'hui on est en France à 2,3% 2,3% la recherche c'est penser l'avenir c'est pas de manière immédiate c'est beaucoup de la recherche enfin le crédit impôt recherche qui est un crédit d'impôt c'est la recherche fléchée vers des intérêts privés d'une certaine manière ah ben c'est des intérêts fléchés vers les intérêts immédiats des entreprises au-delà des entreprises de la question du privé c'est qu'on pense pas à l'avenir on pense comment on développe le produit de manière immédiate alors que sur la recherche on parle de l'industrie l'industrie enfin la réindustrialisation les cycles industriels sont longs ça englobe aussi la recherche on est sur 30 à 40 ans alors qu'aujourd'hui les taux de rentabilité des entreprises exigent que la rentabilité soit établie à moins de 5 ans et en gros donc c'est ce sujet là que la recherche est portée avec tout le sujet de précarisation des chercheurs environ car des des doctorants sont déjà d'origine étrangère mais parce que le travail est extrêmement précarisé et il n'y a pas non plus de parcours professionnel qui leur soit attribué donc il faut penser les deux il faut investir dans la recherche et sécuriser les parcours des chercheurs pour les développer c'est on était sur nos aides publiques et comment on fait pour financer c'est aussi lutter contre le dumping le dumping fiscal et social ça fait partie des propositions de la CGT on parle beaucoup d'évasion fiscale mais entre parler d'évasion fiscale et se retrousser les manches pour effectivement poser ce sujet là il y a un monde aujourd'hui donc c'est comment on lutte aussi contre l'évasion fiscale comment on réduit aussi le dumping social qui est exact charbé dans certaines entreprises de mettre en concurrence les salariés les uns envers les autres c'est aussi comment alors j'en ai beaucoup d'autres comment la question et j'y reviens du coût du travail de l'amélioration du travail est centrale parce que pour acheter alors je sais pas ton véhicule électrique qui sont assez onéros aujourd'hui il faut pouvoir le faire donc c'est comment on revaluose aussi le travail d'une manière beaucoup plus globale pour pouvoir accéder à ces biens manufacturés de qualité alors qu'il y a un sujet plus de travail syndical mais il y a une on va dire on est dans une séquence aujourd'hui au delà de l'actualité très chaude qui était en train de s'ouvrir à la CGT sur justement comment on repense on réfléchit à l'industrie et l'environnement à plus long terme et il y avait donc fin mai un truc qui s'appelait les états généraux de l'industrie et de l'environnement peut-être déjà c'est quoi à quoi ça sert qu'est-ce qu'on s'y dit et dans quoi comment on travaille en fait collectivement le sujet à la fois le sujet de la réindustrialisation et à la fois tous les enjeux écologiques qui sont liés en fait qui sont assez importants encore une double question désolé ouais il faut que je me les note je ne sais pas regarde si tu oublies je te relancerai t'inquiète pas non mais alors d'une part les états généraux de l'industrie et de l'environnement c'est une décision que le CCN le fameux CCN a pris en novembre dernier face à la situation désastreuse dans laquelle notre pays était plongé on a parlé des plans de licenciement on a parlé qu'on manquait à peu près de tout et ça s'était révélé pendant le Covid la situation n'allait pas en s'améliorant il fallait effectivement changer de paradigme c'est comment on localise les productions manufacturières notamment avec les circuits courts en évitant effectivement que les marchandises soient importées d'un bout à l'autre du monde dans un cadre d'une économie mondialisée financiarisée surtout parce que les segments de production elles sont externalisées la plupart du temps dans quatre coins du pays et assemblées dans d'autres pays c'est ça la mondialisation et la finalisation de l'économie c'est comment on a effectivement une vue d'ensemble et permettre ces circuits donc face à cette situation nos organisations s'en sont reparrées de ce sujet là ont décidé d'une initiative le 28 mai donc à Montreuil ou dans le patio qui n'avait pas réuni autant de militants parce qu'on a réuni un peu plus de 700 militants et des militants ça fait le monde quand même oui depuis le dernier congrès confédéral de 1995 c'était un événement ce 28 mai avec un patio qui a raisonné donc aux couleurs de la CGT et pour entrevoir des perspectives des alternatives positives pour les salariés d'aujourd'hui et ceux de demain et c'est ça aussi l'originalité en tenant compte des questions industrielles mais aussi environnementales donc avoir cette vue transversale donc on a fait valoir nos propositions alors sur plusieurs ateliers thématiques notamment une analyse de la situation par filière plus des propositions très concrètes d'ailleurs qui peuvent s'appliquer immédiatement à à l'entreprise ou à l'entité du collectif de travail je pense notamment aux questions de formation d'outils radars environnement de grands projets et nos propositions on en a 22 alors elles ne sont pas exhaustives les 22 propositions mais elles ont été elles ont méritent d'abord d'avoir été recensées et formalisées dans un document Sophie Binet les a confrontées aux candidats des élections aux têtes de liste en fait des élections européennes donc mission hors RN et ça a valu effectivement des échanges entre la CGT alors la CGT ce n'est pas que Sophie c'était tous les militants qui étaient présents et ceux qui répondaient aussi par internet en fonction de la réalité aussi parce que la réalité de chacun compte énormément aussi donc les candidats se sont positionnés on ne fera pas toute la liste de leurs propositions à la limite c'est comment voilà on a pu le mettre en avant et j'ai la faiblesse c'est de sensibiliser presque aussi sensibiliser et j'ai la faiblesse de penser que si le programme du nouveau Front Populaire reprend certaines reprend une partie des revendications notamment sur la question du travail sa revalorisation le SMIC la réindustrialisation nécessaire du pays c'est grâce à l'initiative que nous avons menée le 28 mai d'autre part c'est pas une fin en soi les états généraux de l'industrie de l'environnement c'est un outil d'impulsion et l'idée étant effectivement de pouvoir les développer au plus près des territoires en fonction des réalités territoriales et des enjeux donc dès l'automne on a quelques dates en tête et posées sur le papier si bien sûr l'actualité ne déborde pas mais on s'y tiendra parce que c'est le fil rouge de la CGT de pouvoir développer ce plan d'action syndicale et environnementale sur les territoires puis on a aussi des aspects thématiques auxquels on va s'employer et travailler donc on a parlé de l'eau il y aura une journée spécifique de formation à Montreuil sur la question de l'eau sur la mobilité c'est la première alors je n'ai pas la date excusez-moi qui sera donc en novembre jusqu'à l'issue du CCN je crois que je reviendrai je vous donnerai la date en novembre là-dessus sur transport mobilité à la fois la mobilité des personnes et des marchandises mais aussi quelle industrie on y associe et les infrastructures pour y parvenir la question de l'alimentaire la question du secteur de la santé et du médicament et l'énergie aussi donc en gros si je comprends bien les stages généraux ça a posé un cadre pour continuer un travail délocalisé de réflexion de démocratie de machin de faire remonter des choses penser des initiatives c'est à peu près ça si je comprends c'est des exigences incontournables si 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 on c'est pas si on doit on doit en prendre en compte nos exigences pour avoir des alternatives positives à la transformation écologique de notre pays et plus largement parce que ça ne concernera pas que notre territoire c'est aussi dans un cadre beaucoup plus large et cette vision internationaliste qui est spécifique à la CGT est aussi portée alors quand tu dis vision du coup je vais vous reparler tu dis vision internationale non mais c'est intéressant c'est je pense que c'est un truc que les gens n'ont pas forcément conscience que la CGT s'inscrit dans une réflexion globale avec d'autres syndicats enfin de toute façon on ne peut pas penser la mondialisation et la lutte contre la financiarisation dans notre coin c'est pas possible comment ça ça se passe du coup ça peut paraître une évidence mais ça ne l'est pas puisqu'il faut s'organiser bien sûr avec les les autres syndicats des pays donc on s'organise par des échanges bilatéraux dernièrement nous avons rencontré avec Boris une délégation donc d'Arménie et de ça me reviendra de Georgie de Georgie qui nous ont demandé comment on avait construit nos bases revendicatives et travaillé sur les EGI parce qu'ils sont très concernés par les questions de changement climatique notamment dans ces pays là avec l'accès à la sécheresse donc c'est très demandeur donc on va pouvoir continuer poursuivre les échanges aussi avec eux voir comment ils peuvent s'en emparer donc on a été très inspirant apparemment pour d'autres sur cette question des EGI ça c'est très concret mais j'ai eu d'après des contacts que d'autres ont aussi que ce soit par les internationales la CES la CES la Commission la Confédération Européenne des Syndicats il y a beaucoup d'intérêt sur ces sujets là et pour preuve je devais répondre d'ailleurs à Denis là-dessus il y a même au sein de la CES des positionnements qui évoluent sur ces questions là aussi où ils étaient quand même très institutionnels très inscrits dans les décisions technocratiques de la Commission Européenne à plus d'émancipation sur les questions de réindustrialisation de volontarisme industriel et de lutte contre le réchauffement climatique donc on a besoin un peu de recul parfois pour vérifier que ce qu'on mène concrètement au quotidien fait bouger les lignes et pas que chez nous mais aussi ailleurs oui moi je trouve intéressant c'est vraiment ce côté de de débat qui part de la base et qui arrive à remonter en fait à un niveau très européen presque quoi cette pratique là syndicale du coup alors je me disais c'est quoi la suite tu disais donc il y a ces formations les états généraux etc et ensuite à plus long terme c'est quoi les grosses échéances de ce travail qu'on mène sur les états généraux de l'industrie et de l'environnement et sur ce sujet là on a des deadlines en tête des objectifs précis je ne sais pas comment prendre ça matériel mais ça fera partie aussi des débats que nous aurons dans notre prochain congrès comment on continue sur ces bases à faire avancer nos orientations nos orientations politiques pour le coup mais c'est aussi que chaque salarié s'empare de cette question là c'est pas que d'en haut c'est pas suspendu les 22 propositions que nous formulons forcément tu vas t'y retrouver mais dans ton quotidien c'est comment tu les fais tienne c'est ça la démarche syndicale alors la plupart en fait c'est partie aussi de la base on n'a rien inventé non plus quand on vient sur la question de mobiliser la fiscalité au service des projets des salariés c'est partie intégrante de ce que nous remontent les salariés en disant oui mais dans mon entreprise dans les services publics par exemple c'est une fin de nous recevoir quand on demande effectivement à implanter de nos nouveaux nos nouvelles gardes nos centres non mais c'est comment on change effectivement la donne ça en fait partie c'est la réponse effectivement aux revendications individuelles c'est comment on y donne beaucoup plus de sens comment on pèse c'est par exemple diminuer le temps de travail dans la question du alors on a parlé de transformation écologique mais il y a une transformation numérique qui est devant nous déjà et qui est là d'ailleurs qu'on y fasse enfin qu'on soit pour ou contre c'est pas le sujet elle est là aujourd'hui c'est comment on le prend en compte c'est comment on répartit de meilleure façon la nouvelle création de richesse qui va être faite dans le cadre de cette transformation nucléaire numérique et par exemple la question de diminution du temps de travail c'est une réponse il y a plus d'IA dont acte ça permettra aux salariés de mieux disposer de leur temps de repos pour effectivement mieux profiter de leur alors RTT peu importe le terme mais juste avoir du temps libéré quoi ben oui pour mieux s'émanciper de leur situation de salarié ça répond à ça mais ça ça nécessite un rapport de force aussi qui doit être levé à chaque à chaque endroit à chaque collectif de travail et le porter de manière convergente mais donc d'arriver à se coordonner tu veux dire pour d'arriver à se coordonner c'est pour ça que nous avons nos organisations territoriales pouvoir sur le même unité on va dire bassin d'emploi pouvoir travailler à ce type de rendication c'est pour ça que les EGI sont faites aussi en territoire pour se coordonner et par l'implication des fédérations professionnelles qui elles travaillent alors c'est pas de manière descendante quand je fais ça mais c'est de manière c'est dans la profession c'est dans le secteur c'est par filière c'est par des filières parce que la connaissance des filières c'est la connaissance assez fine du secteur d'activité depuis les grands donneurs d'ordre jusqu'aux sous-traitants de rang 1 2 ou 3 qui souffrent des politiques tout à l'heure je le disais de ces grands groupes et comment ils peuvent effectivement ne pas subir mais agir dans ce cadre là c'est pour ça qu'on a besoin de travailler à la fois les aspects territoriaux et les aspects secteur professionnel moi je suis professionnel alors je pense qu'on a un peu fait le tour des nombreuses questions que j'avais pour toi ça fait un moment qu'on parle déjà est-ce qu'il y a des sujets importants qu'on a oubliés ou des choses qui semblent importantes à dire au-delà de tout ce qu'on a développé tout à l'heure moi il y a un sujet qui me paraît assez central pour les travailleurs c'est de repenser l'ascenseur social on a trop les jeunes générations on souffre beaucoup alors de pas avoir de perspective on leur dit vous n'aurez pas droit à la retraite parce que le financement de la protection sociale n'est pas assuré bon j'en reviens encore une fois comment on lutte contre les idées d'extrême droite mais c'est aussi ce manque de perspective quand tu t'engages dans tes études que tu t'engages provisionalement c'est comment tu peux améliorer ta situation de salarié et cette panne de l'ascenseur social a beaucoup joué sur le sentiment de déclassement des travailleurs des travailleuses et c'est ce qui a aussi permis au Rassemblement National d'avoir un boulevard dans certaines professions dont on équivautait peu ou pas jusqu'à présent extrême droite donc on a besoin de repenser l'ascenseur social et ça ça passe donc par des formations qui permettent le développement des compétences ça passe aussi par des grands projets alors c'est pas que des projets industriels c'est aussi des projets d'infrastructure on a parlé beaucoup de mobilité je pense notamment à d'autres comment tu travailles mieux par exemple le transport fluvial le fret ferroviaire en parallèle on a démantelé ou on veut démanteler l'opérateur public du ferroviaire fret SNCF parce que la concurrence ne veut pas rendre la part la plus attractive du fret SNCF donc c'est des formations c'est des grands projets pour pouvoir les développer et c'est de pouvoir avoir cette perspective donc c'est comment on retrouve par exemple des écoles de métier dans l'univers secteur où tu rentres avec un certain bagage et tu sais que par la promotion sociale la formation tu peux accéder à d'autres à d'autres responsabilités c'est ça aussi l'émancipation sociale et là dessus la CGT est très en pointe et ça nécessite des droits d'intervention renforcés sur les aspects de formation compétence dans les entreprises et ça passera bien sûr encore une fois entre un rapport de force qui devrait être levé entre le travail les travailleurs et le système dans lequel certains voudraient bien le voir enfermer dans le rassemblement national donc ça c'est la réponse à long terme en fait au rassemblement national que de relancer cette ascenseur sociale et de créer plus d'égalité plus de de perspectives pour toutes et tous est-ce que tu as un dernier mot ou je conclue sinon tu vas conclure enfin on pourra continuer on va continuer à discuter en plus j'ai des questions techniques sur certains enfin bon peut-être trop techniques pour ici non mais merci à toutes et tous d'avoir suivi cette émission du coup c'était la dernière de cette première saison du local donc une émission pensée organisée et tournée par Quentin Gonod qui est actuellement à la régie un grand merci à toutes celles et ceux qui ont participé à l'animation la construction de l'émission Usu l'artillerie Damien Thomas Marie Salia Elisa Stéphane et les nombreux et nombreux invités qui se sont prêtés à l'exercice pour ma part je serai de passage les 27 et 28 juin sur le stream populaire une initiative réunissant de nombreux acteurs et actrices d'internet pour lutter contre les idées d'extrême droite et pour le progrès social venez jeter un oeil et n'oubliez pas d'aller voter ce week-end et sinon on se retrouve en septembre prochain salut 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 – Sous-titrage FR 2021